... Je tiens à dire aux Sénégalais que ce qui s'est passé hier, la sortie de Macky Sall, était une farce d'Etat. Puisque le président Macky Sall a voulu se réfugier derrière le changement climatique. En soi, il n'y a même pas de changement climatique. Si vous regardez la pluviométrie, il est tombé approximativement à Dakar 93 mm le samedi. Et le cumul à cette date, c'est-à-dire le 7 septembre, était de 342 mm. Mais 342 mm, ce n'est pas de la pluie. 342 mm, comparé aux 1600 mm de Capskirin, aux 1500 mm de Zygenshore, ainsi de suite. Ce n'est pas de la pluie. Et faire des comparaisons en disant qu'il y a des inondations, même dans les pays développés. Vous savez, dans ces pays-là, pour qu'il y ait inondations, il faut qu'il y ait soit des pluies d'illuviennes, étalées sur ce qu'on appelle des ouragans, des orages. Il n'y a pas encore d'ouragan ni d'orages à Dakar. S'il y avait un ouragan, Dakar serait supprimé de la carte du Sénégal. Il faut qu'il y ait de fortes précipitations qui entraînent quelquefois la rupture d'ouvrage de dicks ou de barrages pour qu'on parle d'inondations. Aller en Chine, aller aux États-Unis, c'est les typhons, les ouragans qui ravagent Haïti, qui continuent pour aller vers les États-Unis, qui amènent ces situations. Mais 93 mm, on dit qu'il y a inondations. Il n'y a pas encore une pluie biométrie exceptionnelle. Il faut qu'on arrête de gober cet argumentaire-là. La réalité, c'est qu'on a un déficit d'investissement sur les infrastructures d'assainissement. Et ça, je vais le démontrer par les chiffres. La deuxième chose, c'est qu'on a une urbanisation sauvage et désordonnée. Et hier, il paraît qu'il a dit... Moi, je n'ai pas écouté le discours. Je n'aime pas perdre mon temps. Hier, il paraît qu'il a dit qu'il faut que les gens arrêtent de construire sur les... Mais on est dans quel État ? Où est l'urbanisme ? Où est la desconce ? Les services des employés qui font les lotissements ? Où sont tous ces gens-là ? Et un président qui s'élève, qui dit... Vous pensez qu'on construit une maison en une journée ? Il faut au moins six mois. Et comme ici, les gens n'ont pas de moyens, ils construisent sur des années. Tous les services de l'État passent, ils regardent. Quelque fois, ils viennent pointer, les gens donnent quelque chose. On dit, d'accord, continuez-moi. C'est la faillite de l'État du Sénégal. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la construction anarchique des grandes infrastructures. Sans articulation avec les plans d'urbanisme et d'assainissement. Regardez les dégâts que la terre est en train de causer aujourd'hui, dans certaines zones. Aucune communication avec le truc. Le BRT fait la même chose. C'est ça la vérité, mais ce n'est pas un problème de pluviométrie. Ils cherchent de faux alibis.